salut les gars moi c'est ludo je viens vous parler d'un petit souci une petite chose qu'on connaît régulièrement en enduro la vidange donc là ce que je vais vous parler donc là c'est une usurna mais ça doit marcher chez ktm aussi donc le problème c'est que la vidange ça vient vraiment régulièrement et comme moi vous voyez je me suis fait plaisir je me suis mis un petit un beau petit sabot petech mais le problème c'est que le bouchon de vidange et ben quand je vais l'ouvrir j'en met partout donc j'ai trouvé une petite combine que j'ai peut-être que ça existait déjà sur internet mais là j'ai pas trouvé donc la solution c'est vous coucher votre pétoir vous enlevez votre bouchon bas standard ce qu'il ya c'est que c'est un bouchon 12 avec un filetage qui n'est pas standard c'est pas du pas de 175 c'est du pas de 150 alors le truc c'est que j'ai trouvé ça par hasard chez trial box là je vous mettrai un petit lien c'est ce petit accessoire là qui permet à la base de remplir les motos de trial parce que les motos de trial est un bouchon de la taille de notre bouchon de vidange mais pour le remplissage donc là on fait l'effet inverse donc là j'ai couché la pétoir j'ai mis ça bon bien sûr vous faites chauffer l'huile vous mettez un petit bouchon de liège ça je vous fais confiance vous allez vous allez savoir où le trouver vous la redressez vous enlevez le bouchon de liège et vous laissez pisser tranquillement si vous voulez vraiment faire un bon décrassage de votre de votre boîte c'est un petit conseil du frangin jogo steam vous laissez la pétoir donc bien surélevé vous refermer mettez du gasoil qui est légèrement gras dans la boîte vous faites tourner tranquillement sans forcer surtout passer tous les rapports et vous revidanger votre gasoil et vous allez voir vous allez être étonné toute la saleté qui est encore dans le moteur donc voilà la petite combine donc là en fait qu'est ce que c'est ni plus ni moins qu'un petit tube d'aluminium qui que je viens visser à la place et qui me déporte ma vidange je mets toujours un chiffon parce que bon quand je vais l'enlever il y aura toujours de trois gouttes histoire de quand même de vérifier qu'on a tout enlevé mais là pas besoin de défaire tout le sabot qui est très bien mais à défaire c'est un peu c'est un peu galère donc voilà les gars je vous mets un petit lien c'est jitsi qui fait ça hop c'est vraiment c'est vraiment pratique du coup parce que les vidanges c'est vraiment tout le temps qu'on les fait bon après vous finissez en la mettant sur la béquille comme ça ça penche bien l'huile pour qu'elle coule et puis après ben si vous voulez un bouchon neuf à chaque fois en attendant que ça coule allez reboire une bouteille de vin allez bon courage